Tu viens de passer toute la matinée à faire des courses dans la rue et tu t'arrêtes enfin pour t'offrir une tasse de café. Tu entres dans le café le plus proche, tu passes ta commande et tu te rends compte qu'en fait, tu as vraiment besoin d'aller aux toilettes. Ce sont des toilettes publiques normales, avec plusieurs cabines. Quand tu choisis la tienne, celle du milieu, tu entres à l'intérieur et ton esprit commence à se demander pourquoi diable les portes des toilettes ont-elles un espace d'un centimètre et demi entre la porte et la serrure ? Et pourquoi diable ont-elles aussi un énorme espace entre la porte et le sol ? On peut avoir un roulement de tambour pour ce moment, s'il vous plaît ? Eh bien, mon ami, il n'y a pas qu'une seule raison spécifique pour laquelle les portes des salles de bain publiques ont tant d'espace, mais plutôt plusieurs. Les toilettes publiques sont conçues pour que les gens y passent le moins de temps possible. Tu n'es pas censé te sentir à l'aise ou chez toi. Le design doit donc refléter cet objectif. Voici donc la raison des espaces. Dans certaines salles de bain, les espaces sont si grands que les utilisateurs peuvent même se sentir gênés de faire leurs besoins, par crainte que les autres personnes qui font la queue les voient. Ensuite, il y a la question du prix. La fabrication de portes personnalisées peut représenter une lourde charge pour les personnes qui construisent des toilettes publiques. Cela implique de connaître les mesures exactes afin que les portes correspondent toujours au format des cabines dans lesquelles elles sont censées être installées. Or, tous les espaces des toilettes publiques n'ont pas nécessairement la même taille. Ils peuvent varier, même si cette variation est faible et souvent imperceptible. Ces interstices contribuent donc en fait à réduire les marges d'erreur et à rendre la production plus rentable pour les personnes qui les financent. Au cas où une porte serait plus large ou plus étroite qu'elle devrait, cet espace régularise les différences et permet de les installer quand même. Il y a aussi le cas de la circulation de l'air. La dernière chose que tu veux faire dans une salle des toilettes publiques est d'emprisonner les odeurs, n'est-ce pas ? Il faut donc un peu d'espace sous et entre les portes pour permettre à l'air de circuler. Enfin, ces espaces sont une bonne mesure de sécurité. Ils permettent toujours aux personnes à l'extérieur de voir si quelqu'un à l'intérieur de la cabine ne se sent pas très bien et a peut-être besoin d'aide. Et que dire de ce trou supplémentaire dans la partie supérieure de l'évier ? Il a carrément un nom, le trou de débordement. Et il est conçu pour empêcher l'évier de déborder. Ainsi, si quelqu'un oublie et laisse le robinet ouvert trop longtemps, ou si l'évier est bouché et que l'eau ne peut pas s'écouler par le trou d'évacuation principal, le trou de débordement vient à la rescousse. Disons qu'il te permet de gagner un peu de temps avant que le sol de la salle de bain ne soit inondé. As-tu déjà remarqué comme le processus de fermeture de la porte d'une voiture peut être agréable ? Les constructeurs automobiles consacrent beaucoup de temps à la conception de ces sons. Des études ont montré qu'il crée un sentiment de qualité chez l'acheteur. Tout commence par le matériau de base. Alors que les voitures plus anciennes étaient fabriquées avec des matériaux plus lourds, les portières des voitures actuelles sont produites avec de l'étain plus léger, ce qui peut produire un son métallique plutôt désagréable une fois que tu les fermes. Les constructeurs automobiles emploient donc des ingénieurs du son pour s'assurer qu'il y a la quantité exacte de mousse, de tapis et d'étain dans la composition d'une voiture afin de produire le son le plus réconfortant possible. Et que dire de ces petits points sur le haut de la vitre avant de ta voiture ? Le motif de ces petits points noirs minimise les distractions pour tes yeux. Cette partie noire, également appelée frite, est normalement plus chaude que les parties plus claires, ce qui empêche le pare-brise de se déformer. Et non, la languette située sous ton rétroviseur n'est pas faite dans le seul but de suspendre des dés en peluche ou des désodorisants agréables au nez. Il s'agit en fait d'un interrupteur qui te permet de régler la position du rétroviseur en fonction de l'heure de la journée. Pousse-le dans un sens et c'est le mode de conduite de jour. Dans l'autre sens, tu es prêt à conduire en toute sécurité la nuit, car il atténue l'éblouissement causé par les phares des voitures qui te suivent. La prochaine fois que tu iras au supermarché, garde cela en tête. Si tu n'as pas de pièces pour déverrouiller les caddies, il existe un secret bien gardé qui peut t'aider. Si tu as tes clés de maison sur toi, regarde si la tête de la clé est arrondie. Si tu en trouves une, essaye de l'utiliser pour déverrouiller le chariot. Elle devrait y entrer parfaitement et t'éviter d'avoir à transporter des pièces de monnaie. Car, pour être honnête, qui en a de nos jours ? Passons aux ascenseurs. Si tu veux les utiliser en allant directement où toi tu veux, essaye donc ce truc. La plupart des ascenseurs ont une combinaison secrète de boutons que tu peux utiliser pour sauter tous les autres étages sélectionnés et aller directement à celui de ton choix. Cela peut fonctionner sur tous les jours où tu as appuyé sur le 13, mais où tu voulais appuyer sur le 33. Dans la plupart des ascenseurs, cela fonctionne si tu appuies simultanément sur le bouton « Fermer la porte » et sur ton numéro d'étage. Cela devrait te permettre d'atteindre ton étage sans t'arrêter. Certains ascenseurs demandent que tu appuies deux fois sur les numéros d'étage sélectionnés car une double pression annule souvent la demande faite précédemment. D'autres ascenseurs te demandent de maintenir le bouton « Ouvrir la porte » et d'appuyer deux fois sur le bouton des étages que tu veux annuler. Cependant, pour éviter tout problème, il est préférable de ne pas annuler les étages des autres personnes présentes dans l'ascenseur. Ils ne le prendront pas bien. Garde tout de même à l'esprit que certains ascenseurs peuvent ne pas avoir cette fonction. Pour les amateurs de miel, levez la main ! Si ton pot de miel doré est cristallisé, souviens-toi que c'est un bon signe. Le miel cristallisé signifie qu'il n'a pas été pasteurisé, ce qui signifie une meilleure qualité du produit. Avec une baisse de la température, l'ingrédient naturel du miel, également connu sous le nom de glucose, le fera cristalliser. Maintenant, essaye d'en tirer le meilleur parti. Pour ajouter de la texture à tes flocons d'avoine ou à tes toasts, ajoute une couche de miel cristallisé et profite du sucre de la nature. Et si tu n'aimes pas le miel cristallisé, mets-le au micro-ondes pendant une minute ou deux. Ah, l'hiver et l'automne. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas ? La saison des pulls. Mais il n'y a rien de plus agaçant que de porter son beau pull en laine et de se gratter tout le temps. D'ailleurs, je ne veux pas mettre le bazar, mais tu veux pas parler de l'enfer des pulls qui grattent ? Pour éviter que cela ne se reproduise, voici le secret. Mets ton pull à l'envers et trempe-le dans de l'eau froide. Ajoute 2 à 3 cuillères à soupe de vinaigre et laisse-le tremper pendant un moment. Ensuite, vide l'eau. Maintenant, pendant que le pull est encore humide, applique une quantité généreuse d'après-shampooing sur les fibres de la laine. Après l'avoir laissé tremper dans l'après-shampooing pendant environ 30 minutes, presse doucement l'excédent d'eau de la laine et laisse-la sécher à plat sur une serviette. Et voilà, plus de pulls qui grattent ! Dans tous les fast-foods où tu vas, tu trouveras des petits gobelets en papier que tu pourras remplir de ketchup, de moutarde ou de sauce barbecue. Mais si tu manges des nuggets de poulet ou si tu essayes de tremper ton hamburger dans le gobelet, il y a toujours un peu de sauce qui semble impossible à atteindre. La prochaine fois, essaye de déplier le gobelet. Il se transformera en une petite assiette en papier et de cette façon, tu auras tout le ketchup que tu as versé au départ. Les cadenas, utilisés dans des environnements extérieurs, doivent être nettoyés et lubrifiés tous les 3 mois. Une lubrification régulière aidera à empêcher les cadenas de geler par temps froid. Cherche le minuscule trou sur le fond du cadenas. Verse-y de l'huile. Et voilà, il s'ouvre à nouveau. Une chose que nous oublions souvent est la pointe sur le bouchon d'une crème. Ces surfaces pointues ont été conçues pour nous aider à percer la protection en papier d'aluminium du tube de crème. Il suffit de retourner le bouchon et de percer le seau avec son propre bouchon. Et voilà ! Après une longue journée de travail, tout ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'un bain moussant. Tu ouvres l'eau chaude et tu la laisses couler pendant quelques minutes. Tu peux même allumer une bougie et verser quelques huiles essentielles dans l'eau. Puis, tu ajoutes le savon liquide. Tu remues l'eau jusqu'à ce que toute la surface de la baignoire soit remplie de bulles et tu entres dans le bain. Les bulles d'un bain moussant ont une fonction primaire fondamentale. Leur rôle est de préserver la température de l'eau. Juste pour que tu puisses profiter d'une eau chaude plus longtemps. Est-ce que tu as les pieds qui transpirent ? Question étrange, je sais. Mais si tu fais partie de ces personnes, voici une bonne nouvelle. Tout n'est pas perdu. Essaye de mettre un sachet de thé dans tes chaussures et de les ranger dans un endroit sec pendant un certain temps. Les sachets de thé absorberont l'humidité et l'odeur des semelles de tes chaussures. Je suis en train de penser, n'aurions-nous pas dû apprendre ces choses à l'école ? Quoi qu'il en soit, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'hésite pas à nous en parler dans les commentaires ci-dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada